Le mieux qu'on puisse faire dans une session comme ça, c'est de donner un petit peu l'appétit aussi à un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas la francophonie, de regarder de plus près. Je vous propose de prendre deux questions, une en français, une en anglais, et je vois déjà deux mains, mais j'aurais bien aimé voir un Africain poser une question. C'est Daniel, un sec que je vois. Il est israélien et se sent ici comme chez lui. Merci beaucoup Madame la Présidente. Thierry, tu as commencé par dire que l'organisation de la francophonie est une organisation éminemment politique. Je viens donc d'un pays, Israël, qui en subit les tristes conséquences, puisque Israël, comme vous le savez peut-être, ne fait pas partie de la francophonie, même si le pourcentage de francophones en Israël dépasse de loin celui de certains pays membres. Et vous Madame la Présidente, vous avez justement signalé les changements qui font que mon ami, le professeur Ambinovitch et moi, sommes venus par un vol direct de Tel Aviv à Dubaï. Absolument. Pensez-vous qu'il est possible que votre organisation trouve un moyen pour permettre à Israël d'accéder à votre organisation, même si quand j'étais ambassadeur d'Israël en France et que les compatriotes français juifs me faisaient me lamenter sur le fait que la francophonie n'acceptait pas Israël, j'avais tendance à leur dire que c'est plus le problème de l'organisation de la francophonie que celui d'Israël. Alors, est-ce que je le pense ? Oui, je le pense. Qu'est-ce que ça prendra ? Je crois que c'est ça la question. Le monde multilatéral a beaucoup d'avantages, beaucoup de bonnes choses, mais c'est aussi un monde assez particulier dans la manière dont les décisions se prennent. Vous savez bien, si on ne prend que l'exemple des Nations Unies, il y a des décisions qu'on peut faire passer rapidement dans l'Assemblée Générale, où le monde entier est représenté, qu'au Conseil de sécurité, qui est un club de cinq pays permanents et dix pays qui sont là à base rotative. Et donc, le fait qu'Israël mérite d'être membre, au moins observateur, dépend des relations entre Israël et certains des membres de l'organisation, c'est-à-dire les décideurs qui font obstruction depuis un certain temps. Tout comme Israël, récemment, a fait des avancées importantes, par exemple dans cette région. Et donc, je le crois, mais ça dépendra des avancées. Vous savez qu'au niveau de l'Union africaine aujourd'hui, le prochain sommet de l'Union africaine, il y aura un grand débat sur le fait qu'Israël est redevenu membre observateur de l'organisation. Les règles disent que si un pays a des relations avec une quarantaine de pays, je n'ai plus les détails. Automatiquement. Est-ce que c'est si automatique que ça ? Je ne sais pas. Parce qu'il y a l'opposition au niveau de l'Union africaine. Et donc, c'est des débats éminemment politiques, mais qui ne dépendent que de quelques membres de ces organisations. Voilà. Bien, je crois que c'est tout à fait clair, parce que la politique, ça a de nombreuses facettes, et c'en est une. Et c'est tout le problème de la relation entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Il y avait une deuxième main que j'ai vue se lever par là-bas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, je vois une main. Oui, oui, c'est M. Andrews, je crois, non ? Ah ben, dis-donc. Qui peut parler en anglais, hein ? C'est permis. C'est qui, le monsieur ? Le ministre, un journaliste. Ah, d'accord. Économiste. Ok, fantastique. Merci. Fantastique. J'espère. Vous me permettez, madame la présidente, de poser une question avec un accent britannique. Vous pouvez parler en anglais aussi. Non, 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 je peux toujours essayer de donner la langue de manière. On est dans une francophonie très décomplexée. Mais j'avais toujours l'impression que la francophonie était une organisation plutôt culturelle et pas politique. Si c'était vraiment culturel, est-ce qu'il y a une compétition, même une guerre culturelle entre la francophonie et l'anglophonie ? Si ça c'est le cas, est-ce que vous êtes en train de gagner ou de perdre ? Ou c'est une stabilité permanente ? Merci, et c'est une plaisanterie, hein ? C'est pas tellement sérieuse. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien saisi la question. Donc, une guerre entre qui et qui, l'anglophonie et la francophonie ? Attends, je vais reformuler ce que j'ai compris. On va être comme ça, on va voir. C'est qu'en reprenant l'aspect dimension plutôt culturelle, mais c'est est-ce que nous, nous, c'est-à-dire les francophones, ne sommes pas en train de perdre ? C'est ça la question ? Oui, au fond, oui, c'est ça. J'ai essayé de poser la question avec plus de subtilité. Oui, vous avec plus de subtilité et moi avec plus de clarté. Vous avez tout à fait raison, monsieur le président. Alors, moi je ne pense pas, et c'est pour ça que j'ai voulu me présenter à ce poste de secrétaire général de la francophonie. Je ne pense pas du tout qu'il y ait une guerre entre une culture anglophone et une culture francophone. Je pense que sur le plan culturel, il y a un esprit beaucoup plus commercial, beaucoup plus business dans l'anglophonie. Est-ce que, du point de vue culturel, les francophones sont ou pensent qu'il y a une certaine compétition ? Je ne pense pas, je ne pense pas, je crois, d'ailleurs c'est la même chose pour la langue française. La langue française aujourd'hui s'inscrit dans un monde largement globalisé anglophone, ça c'est la réalité, mais je crois que la francophonie a sa place dans ce monde linguistiquement diversifié. On ne doit pas nécessairement voir le monde anglo-saxon sur le plan culturel ou autre, comme un ennemi qu'on va combattre. On coexiste, on est différents. Moi je combine les deux mondes parce que j'ai vécu plus de 22 ans aux Etats-Unis d'Amérique, j'ai fait mes études là-bas, j'ai une maîtrise en langue française d'une université américaine, donc je ne suis pas du tout, j'ai grandi très francophone, après j'ai appris l'anglais, je pars Swahili parce que je suis de l'Afrique de l'Est, un petit peu, et donc je ne pense pas du tout en termes de compétition, mais plutôt en termes de différences. Et en termes de différences, du point de vue, je dirais même idéologique, la culture dans le monde francophone et la culture dans le monde anglophone, on le voit à travers les pays membres de la francophonie, les pays francophones et les pays non francophones. Par exemple sur le continent africain, un pays anglophone comme le Nigeria qui est entouré de pays francophones, mais la différence est très claire, en même temps c'est des pays voisins, ils ont des relations très étroites, des liens de sang, etc. Mais il y a toujours un feeling francophone et un feeling anglophone. Je ne pense pas du tout en termes de compétition moi-même. Bien, merci beaucoup. On va être obligés de s'arrêter parce qu'après il ne reste que 20 minutes pour la fin du repas. Et ensuite nous avons Joseph Borrell, le haut commissaire européen pour la politique étrangère et vice-président de la Commission européenne. Mais la question ou la remarque de John Andrews nous permet aussi de rappeler la vocation de la World Policy Conference. Parce que d'abord, vous remarquerez qu'elle s'appelle la World Policy Conference. C'est-à-dire que nous lui avons donné... Which I resent. Comment ? Which I resent because I don't see the French translation of World Policy Conference. Et bien il n'y en a pas. Et c'est ça l'astuce. Et c'est ça l'astuce. Il n'y en a pas. Parce que ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est, ça fait partie de nos slogans, c'est une conférence internationale mais qui regarde les choses du point de vue, on va dire, des États, les middle powers, les États moyens. Il y a une vaste catégorie. Ça n'est dirigé contre personne. Ce n'est évidemment pas dirigé contre les États-Unis. Et ça n'est même pas dirigé contre la Chine, si je puis dire. Ça n'est dirigé contre personne. C'est l'idée de regarder le monde avec nos propres manières. Et c'est pour ça, par exemple, dans nos panels, vous l'avez constaté pour le dernier panel transatlantique au sens large, nous avons tenu à mettre une grande diversité de personnes qui représentent des points de vue très différents. Pour ne pas donner un point de vue de fausse unité, on n'est pas la conférence de Munich sur la sécurité. C'est un autre esprit. Attention, je suis membre du conseil. Comment ? Je suis membre du conseil. Oui, mais toi, tu es membre de tous les conseils. Mais tu pourrais... Non, mais bien sûr. Et c'est très bien. Une toute petite parenthèse d'une seconde. Quand j'ai ma première participation à la conférence de Munich, j'ai dit à l'ambassadeur Ischinger que je ne me retrouve pas parce que c'est un monde d'hommes, de blancs et d'américains et d'européens. Et d'allemands. Je ne suis ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Non, non, mais elle est essentiellement, Louise, allemande, demande la Karl Kaiser et c'est très bien. Mais non, c'est normal, c'est à cause de l'histoire, de la guerre. Oui, bien sûr. Donc, on a une grande diversité. Oui, bien sûr. Mais mon argument qui reste, c'est qu'on ne peut pas parler de sécurité, que ce soit pour l'Amérique, que ce soit pour l'Allemagne, sans avoir un regard sur le monde. Impossible. Je comprends, mais je pense que, et c'est pour ça que j'aime beaucoup la World Policy Conference, parce qu'il y a un monde d'une part, et un autre monde d'autre part, et il y a tout un monde entre les deux. Et je pense que la plupart d'entre nous appartenons à ce monde entre les deux. Exactement. Eh bien, ça va être le mot de la fin, F-I-N, et maintenant les mots, M-A-U-X, de la fin, F-A-I-M. Voilà. Merci. Merci Thierry. Merci. Fantastique.